Hier soir, les pompiers de Bastia sont intervenus dans cet immeuble à loupine géré par l'office public DHLM de la Corse. Le feu a pris dans des conduites qui abritent les fluides, eau, gaz et électricité entre le 6e et le 7e étage. Il s'est ensuite propagé à toute la colonne technique. Des installations qui datent de la construction de l'immeuble, l'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter le pire. Tous les revêtements sont en bois et ça a entraîné, d'après ce qu'on dit les personnes d'ENGIE, de gros dégâts sur tous les compteurs de gaz, ce qui a entraîné la coupure de gaz totale et la coupure électrique également. Les locataires, 34 en tout, dont des enfants, revenaient chez eux ce matin. Ils avaient été évacués dans la nuit pour être relogés chez des proches ou à l'hôtel. Ils ont donc été autorisés aujourd'hui à réintégrer leur domicile, inquiets tout de même tant que l'origine de l'incendie n'est pas clairement fixée. Vous allez retourner habiter là pour l'instant ? Oui, on est obligé. On n'a pas les moyens. Et qu'est-ce que vous espérez ? Nous on a un F5, un autre F5, alors qu'ils le refassent à neuf. L'électricité a déjà été rétablie dans les appartements et le gaz pourrait l'être dès ce soir. Le bloc 33 de la cité des arbres est l'un des plus anciens, des plus vétustes de tout le quartier. Il doit normalement être démoli pour être reconstruit. Mais certains habitants voudraient en urgence la réalisation d'un vaste plan d'entretien et de vérification de la sécurité des installations. L'office des HLM a tenu à préciser que les locataires volontaires de ces bâtiments étaient prioritaires pour être relogés. Sous-titrage Société Radio-Canada